La transition énergétique avec notamment la sobriété mais le développement également des énergies renouvelables. La préservation de la biodiversité, nous sommes un hot spot de la biodiversité au niveau mondial. Et enfin la décarbonation de notre industrie, de notre économie de manière générale mais particulièrement notre industrie. Je pense à l'industrie autour de Foss et de l'étang de berre en particulier. L'ensemble des territoires de notre région sont confrontés à différentes contraintes et doivent relever ces défis et participer à la transition écologique chacun à leur façon, à leur manière. Et pour cela, ils ont besoin de beaucoup de données, beaucoup de connaissances et la plateforme régionale de la connaissance que nous mettons en place, je l'espère, aidera chacun des décideurs à prendre les meilleures décisions possibles pour engager leur territoire dans cette transition écologique. L'ADREAL est engagé depuis de nombreuses années dans la production et la diffusion de connaissances territoriales, de la connaissance qu'elle souhaite partager avec l'ensemble des acteurs, ouvertes, le plus cohérent possible au service de l'ensemble de l'action à mener sur ces champs de compétences. Et donc, elle entend participer pleinement à la plateforme qui est mise en place. Donc, c'est pour nous un véritable service public partenarial de la connaissance et de l'observatoire du territoire que nous sommes en train de créer collectivement grâce à ce partenariat région-État-INSEE-IGN. Donc, l'ensemble des enjeux nécessite une mobilisation de l'ensemble des acteurs dans de nombreux domaines et à différentes échelles. Et c'est bien grâce au partage de cette connaissance et de ces données que nous serons en capacité de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais enfin donner quatre axes de travail sur lesquels nous sommes d'ores et déjà engagés de façon partenariale avec la région dans nos travaux. Un axe sur la mobilité et notamment le déploiement de l'Observatoire régional des transports. Un axe sur la biodiversité, notamment avec le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Un axe sur un territoire spécifique, le territoire littoral, avec une plateforme collaborative dénommée monlittoral.fr. Et enfin, ça a été cité, l'axe sobriété foncière, qui est un axe essentiel sur lequel nous avons une feuille de route régionale pour déployer une stratégie concertée, collective, pour être plus sobre dans la consommation de fonciers. Pour terminer, je voudrais saluer l'ensemble des équipes techniques, des quatre entités qui travaillent ensemble, qui oeuvrent au quotidien pour produire ce service public qui, j'espère, répondra à l'ensemble des attentes de nos concitoyens et de leurs représentants. Merci. Très bien, merci, M. Forrest, pour ces quelques mots. Je me tourne vers Valérie Roux, qui est directrice de l'INSEE, un des membres fondateurs également de cette plateforme. Voilà, je vous laisse dire quelques mots sur votre action et à quoi correspond cet enjeu collectif. Bonjour à tous. Donc, l'INSEE est aussi très ravie d'être associée à cette plateforme. Mme Brunto a dit qu'il était difficile d'avoir accès à l'expertise et je pense que l'INSEE est un des producteurs dans la région d'expertise, à la fois de données et de diagnostics, et qu'il y a un enjeu à produire les bonnes données, les bons diagnostics, mais aussi à les porter à connaissance de tous et pour accompagner les politiques publiques au niveau régional, mais aussi dans les territoires. Alors, de notre côté, on met déjà beaucoup d'éléments et de données à disposition sur notre site, des chiffres clés, des tableaux de bord, notamment, je cite le tableau de bord de l'économie française qui s'est enrichi depuis l'été dernier de cartes et de données régionales et départementales que je vous invite à consulter, qui sont très riches, et on réalise très fréquemment des études, notamment des études en partenariat avec des acteurs publics de la région. Notamment, nous avons un partenariat fort avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et chaque année, nous travaillons ensemble à des diagnostics, des problématiques et à la diffusion d'études. Aujourd'hui même, nous avons diffusé un atlas, un nouvel atlas qui essaye de faire le point sur différents défis de la région et qui s'intitule « Les défis d'une région contrastée » qui est disponible en ligne. Mais pour produire, c'est une chose, porter à connaissance et produire les bonnes données, c'en est une autre. Et justement, je pense que c'est par le lien entre les différents acteurs, par le lien entre les différentes approches qu'on peut enrichir cette connaissance et se porter à connaissance. On a pu en faire l'expérience au travers du réseau Connaissance des Territoires, qui était déjà un bel outil pour mettre en place des séminaires, de la diffusion d'informations. Et on a l'ambition, du coup, avec les autres partenaires, que cette plateforme marque une avancée supplémentaire par rapport au réseau Connaissance des Territoires, notamment au travers de ces regards croisés que ça permettra, et avec vraiment l'ambition de pouvoir toucher tout le monde dans la région, ce qui est aussi la difficulté quand on est à Marseille. On est une région quand même très grande, et donc il est important qu'on puisse s'adresser à tous les territoires. Merci. Merci, Valérie Roux, pour ces quelques mots introductifs. Monsieur Leboeuf, je propose de vous garder avec nous. J'invite Sébastien Forest et Valérie Roux à rejoindre, et je vais inviter les intervenants de la table ronde à venir me rejoindre. Pierre Veltz, qui est coprésident du Conseil scientifique de la région sud Provençal-Pocote d'Azur, qui va rejoindre la tribune. J'invite également Karine Hurel, qui est déléguée générale adjointe à la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Et puis Jérôme Dubois, qui est une double casquette, qui est à la fois professeur des universités en urbanisme et aménagement, qui est également maire de Volx, vice-président délégué à l'aménagement du territoire, Durance, Luberon, Verdon, agglomération. Jérôme Dubois, je ne sais pas si je l'ai vu. Parfait, merci. Voilà, Jérôme Dubois, vous êtes ici. Voilà. Et je pense que Pierre Veltz va se mettre là. Voilà, donc une table ronde avec quatre participants et en présidence de Mme Brunteau, qui va nous parler justement de cette question de la connaissance, sobriété foncière et adaptation au changement climatique, la connaissance des territoires au cœur de l'aménagement du territoire. Et je propose de commencer par vous, Jérôme Dubois, pour partir directement sur les besoins des territoires en matière d'observation territoriale, en matière de données, en matière d'outils. Et voilà, comment faire pour ces territoires, pour relever ce défi, au regard de ce besoin de connaissances de territoires pour agir juste. Plum, plum, plum. Petit souci micro pour M. Dubois. Ah, ça y est, magnifique. Merci. Pardon. Donc, merci pour l'invitation. Effectivement, un témoignage qui sera quelque part situé entre le regard de l'élu local sur un territoire périurbain par rapport à la métropole avec Marseille-Provence et celui d'un professionnel de l'aménagement. Alors, sur la question que vous me posez, la nécessité de dispositifs d'observation. La réponse est oui, 100 fois oui, 1 000 fois oui. Le témoignage, c'est le suivant, c'est que nous avons besoin aujourd'hui dans un monde qui bouge d'avoir une connaissance précise des modifications de la société. Alors, crise énergétique, monde post-Covid, éclatement du salariat, nouvelles formes de télétravail, précarité énergétique, modification un peu globale des modes de vie. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a très peu et multiplication aussi des publics et des types de comportements. Donc, on a une difficulté à comprendre la complexité du monde social, notamment lorsqu'il s'agit de faire des politiques publiques. Deuxième... Je vais essayer d'être court. Deuxième petite réflexion. Effectivement, et là, je m'adresse à la région pour les féliciter de l'initiative, on a quand même sur ce territoire des formes d'inéquité en matière d'accès à la connaissance. Si je ne reste pas très loin, c'est-à-dire sur Aix-Marseille-Provence, on a par exemple sur ce territoire des agences d'urbanisme qui vont produire des données extrêmement intéressantes sur des dynamiques économiques, des dynamiques sociales, des dynamiques territoriales. Et c'est vrai que plus on s'éloigne en cercle concentrique, je suis un élu des Alpes-de-Haute-Provence, David Géant aussi, Chantal Eméhoud est maire dans le 05. Et c'est vrai que il y a d'autres parties du territoire où nous n'avons pas la chance d'avoir les mêmes analyses et le même détail, la même connaissance finalement des mécanismes qui poussent aujourd'hui aux modifications de la société. Voilà. Donc nécessité d'avoir un dispositif comme ça qui remet tout à plat. Et donc je trouve que la région est parfaitement dans son rôle. Et c'est un rôle un peu difficile parce que ça veut dire que quelque part elle continue de s'inventer sa compétence aménagement du territoire et elle vient bouleverser les systèmes intercommunaux pour construire de l'égalité entre les territoires. Quand je dis bouleverser les systèmes intercommunaux, c'est que même si on a inventé les métropoles, les intercommunalités XXL, on voit bien qu'aujourd'hui ces nouvelles intercommunalités, elles ne sont toujours pas à la maille des modifications territoriales parce qu'aujourd'hui, on travaille sur la métropole et les autres, sur les formes d'interconnexion, d'interterritorialité, dirait les géographes aménageurs. Et le fait qu'il faut réfléchir toujours plus large en matière de solidarité territoriale. J'en discutais tout à l'heure pendant le déjeuner. pendant le déjeuner, la question métropole et l'eau, métropole et autonomie alimentaire, métropole et énergie. On voit bien qu'on n'est pas à l'échelle et qu'il faut qu'on puisse avoir une vision qui soit beaucoup plus large que celle des politiques d'aménagement structurées par les intercos aujourd'hui ou par le système intercommunal. Et donc, je disais, la région aujourd'hui vient permettre ce décloisonnement et ce n'est pas forcément un rôle facile pour elle. Je vois bien qu'il y a des coûts à prendre, mais c'est sans doute extrêmement nécessaire. Donc, petit témoignage rapide. Merci pour ces quelques mots. Je vais peut-être me tourner vers Pierre Veltz par rapport à toute la connaissance qu'il a du domaine. Vous êtes bien sûr vice-président du Conseil scientifique, mais vous êtes également ingénieur, sociologue, économiste. Vous avez toute une carrière derrière sur ces sujets-là. Et vous êtes donc spécialiste des dynamiques de territoire. Est-ce que vous partagez ce regard et selon vous, quels sont les besoins actuels et les nécessaires changements de regard à avoir ? C'est ce que vous me disiez lorsqu'on est changé pour préparer. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je ferai peut-être quelques remarques un peu générales pour commencer. La première, c'est qu'on parle de données, mais les données en tant que telles ne sont utiles que lorsqu'elles sont appropriées par quelqu'un. Il faut faire une distinction, je crois, entre données et connaissances. La connaissance, c'est quand quelqu'un prend la donnée et lui donne du sens. Sinon, on peut avoir des atlas magnifiques. Ce n'est pas du tout une critique, ce que je dis, mais c'est vraiment la question de l'appropriation et de donner du sens aux données est fondamental. Ensuite, il y a la connaissance pour la connaissance, qui est un objectif louable. Moi, je suis un scientifique, donc je pense que c'est important aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la connaissance pour l'action. Et là, je voudrais tout de suite faire peut-être une première remarque, c'est que la connaissance pour l'action, on l'a surtout vue jusqu'à présent et on continue à l'avoir comme une connaissance à disposition, on va dire, des pouvoirs publics, des décideurs. Mais il y a une nouvelle chose qui est en train d'apparaître, qui est que la connaissance pour l'action, elle concerne aussi de plus en plus, peut-être, les individus et les personnes. Quand on dit, par exemple, il faut avoir les bons gestes, vous savez, les gestes éco-responsables, il y a des enquêtes intéressantes, que j'ai vues récemment, qui montrent que, en fait, les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à hiérarchiser l'impact de ces différents gestes. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que de mettre des LED à la place des ampoules traditionnelles, ça aura un impact très, très fort, alors que manger de la viande, un peu moins de viande, ça aura un impact minéral. En fait, c'est juste un peu une incidente. Ce serait utile, je pense, aujourd'hui, d'avoir pour éclairer un peu, nous éclairer tous, d'avoir un peu des repères comme ça pour hiérarchiser nos actions. Ça n'existe pas vraiment. Donc, ça, c'est une piste. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que, par rapport à... Moi, je ne parle pas de transition écologique parce que je trouve le mot trop soft. Je pense qu'on est au-devant... Moi, je parle de bifurcation parce que je pense que c'est vraiment... Il faut choisir, par exemple, en matière énergétique, on voit bien qu'il faut changer assez radicalement de cap. Et dans ce contexte, il y a quand même une grande nouveauté. C'est que la nature des données dont on a besoin, des données et des connaissances, elle change quand même profondément en ce sens que, bon, traditionnellement, on avait les données démographiques, économiques, enfin, toutes ces données, ou alors les données géolocalisées, toutes ces données dont nos belles institutions comme l'INSEE ou l'IGN sont champions dans la matière. Mais maintenant, on a besoin de plus en plus de mixer ça avec des données sur la réalité physique du monde, physico-chimico-biologique. Parce qu'au fond, la situation à laquelle on doit faire face, c'est une situation de transformation vraiment physique du monde sur laquelle on a très peu de moyens d'action, en réalité. Et donc là, on se trouve face à des difficultés qui sont... Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à ça. Et on a déjà dans nos bases de données des données sur les évolutions physiques du monde. Mais souvent, elles sont dans les laboratoires, ces données. Les gens qui font de la modélisation du climat ou des océans, des choses comme ça, ne sont pas vraiment à disposition du grand public. Et puis, il y a beaucoup de données qu'on n'a pas. Alors, pour faire le lien avec la sobriété foncière, puisque j'ai compris qu'on était aussi censés parler de ça, c'est-à-dire ce fameux ZAN qui occupe beaucoup les esprits et inquiète beaucoup d'élus, on le sait. On se trouve que c'est une assez belle illustration, parce que, bon, je ne vais pas refaire les discussions sur le ZAN, le procès du ZAN, ça a été suffisamment fait. Mais on voit bien que derrière la simple question de surface, quoi, en fond, d'équilibre quantitatif de surface, ça, on sait assez bien le mesurer. Enfin, plus ou moins. Après, il faut savoir ce qu'on appelle artificialiser, etc. La vraie question qui est derrière, c'est comment est-ce qu'on articule, non pas de manière quantitative, mais de manière qualitative, la transformation du modèle urbain, du modèle de construction, c'est-à-dire, moi, ce que je appelle l'intensification urbaine plutôt que la lancité. Et puis, d'un autre côté, les fonctions écologiques qu'on va assigner au sol dit non artificialisé, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire la production de biomasse pour l'énergie en particulier. Et puis, troisièmement, last but not least, le stockage du carbone. On voit bien que si on veut traiter ce sujet-là comme ça, c'est comme ça qu'il faut le traiter, eh bien, on a besoin de données qualitatives dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en dispose pas aujourd'hui, ou en tout cas, on n'en dispose pas facilement. L'intensité urbaine, par exemple, vous savez, on continue à discuter pour savoir si la densité, c'est vraiment plus écologique que la non-densité, s'il y a un optimum, ça demande des données qu'on n'a pas. Bon, de l'autre côté, la question de la qualité, de l'évolution de la qualité des sols, parce que c'est ça le vrai sujet, plus que la quantité, d'une certaine façon. Moi, ce n'est pas très intéressant de faire du zone pour avoir des friches polluées, qui restent des friches polluées. Et donc, ça, ça suppose une connaissance sur ces sols qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal à avoir. En tout cas, je vous vois vous impatienter, je vais terminer. Ça suppose que, vraiment, on mette en commun toutes sortes de données qui, aujourd'hui, sont très dispersées. Je sais que c'est le but de ce genre de réunion. Il y avait un très beau papier, aussi, dans Le Monde, il y a deux jours, où un certain nombre d'organismes disaient qu'il faut maintenant arriver à mettre ensemble des données hétérogènes qui sont dispersées dans toutes sortes de bases de données. Il faudra aussi produire des données nouvelles. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Ce n'est pas facile. Et puis, le dernier point, c'est que je pense qu'il faut absolument... À la fois, on a besoin... C'est paradoxal, parce que plus on a de données, en fait, aujourd'hui, on a énormément de données, mais, en fait, on connaît moins bien le monde qu'avant, parce que les choses sont tellement interdépendantes. Par exemple, sur le plan économique, il y a énormément de choses qu'on n'arrive pas à savoir. Voilà. Et il faut abandonner l'idée d'avoir une description un peu exhaustive. Pour moi, une politique de la donnée, c'est une politique de la frustration. C'est-à-dire, il faut accepter la frustration. Il faut accepter le choix. Il faut être capable de dire... Parce que le réflexe des chercheurs et des producteurs de données, c'est de vouloir toujours savoir plus. C'est normal, c'est leur métier. Mais il faut savoir, à un moment donné, et ça, ça se fait dans un dialogue entre les utilisateurs et les producteurs de données, savoir dire, bon, mais ça, à la limite, on s'en fiche. Par contre, là, il faut qu'on mette le paquet, parce que ça, c'est vraiment stratégique. Et il faut accepter des espèces de guides un peu généraux par ordre de grandeur. Par exemple, pour revenir aux ânes, je trouve que, quelque part, le fait de dire, il y en a assez de cette mobilisation foncière absolument extravagante de zone agricole. Ça, c'est un très bon signe. Mais encore, faut-il être capable, ensuite, de le décliner, et pas seulement sous la forme d'une espèce de symbole avec lequel on doit ensuite se débrouiller. Quelques remarques. Très bien, merci pour ces trois points importants. L'IGN, en ce moment, vit une grande évolution et se positionne sur, vraiment, un changement de contenu autant que de méthode. Donc, M. Leboeuf, pouvez-vous nous parler de cela, de cette évolution ? J'ai entendu parler de cartographie de l'anthropocène, de géocommun. Voilà, pouvez-vous nous éclairer sur ces points-là ? Bien volontiers. Donc, l'IGN, oui, est un tournant son histoire. On a un changement de paradigme depuis ces dernières années. Et on a libéralisé l'utilisation de nos données. et on est passé d'un modèle de création de référentiel géographique à une inscription dans des grands projets nationaux. Donc, j'aimerais faire une réflexion de M. Vels sur la frustration de la donnée. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine. Et plus on fait de la donnée, plus on nous en demande. Et c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'on est sans cesse un peu frustrés. Et la donnée pour la donnée, comme il l'a très bien dit aussi, ne sert à rien. C'est à quel besoin elle répond et qui va l'utiliser ? Quel usage va être fait en aval ? Alors, ces grands projets nationaux, aujourd'hui, ils sont conduits souvent à l'instigation de nos ministères de tutelle, que ce soit le ministère de l'écologie ou le ministère de l'agriculture. Et dans tous ces programmes, on nous demande de nous associer, de collaborer avec les collectivités territoriales. Alors, les régions, bien évidemment, sont au premier rang de ces collectivités territoriales pour s'associer à ces grands projets nationaux. Alors, ces grands projets nationaux, c'est des nouvelles bases de données. C'est des nouvelles bases de données qui ont trois caractéristiques. D'abord, elles sont plus précises. Donc, plus on en fait, plus on nous en demande. Donc, on a besoin de précisions plus importantes. Elles sont plus adaptées aux besoins. C'est-à-dire qu'elles répondent souvent à une première problématique. Mais derrière, on va pouvoir défricher d'autres problématiques. Et puis, on nous demande de les renouveler beaucoup plus fréquemment. Et donc, ça, c'est un objectif actuellement qui est un fort enjeu pour l'IGN et sur lesquels on essaye de travailler. On embauche l'année prochaine une vingtaine d'ingénieurs en intelligence artificielle pour justement accélérer l'actualisation de ces référentiels, de ces bases de données. Alors, pour parler très rapidement un petit peu les données qui peuvent nous intéresser dans le domaine de la sobriété et du changement climatique. Donc, dans la sobriété, on travaille beaucoup sur un OCS, une occupation du sol, nouvelle génération, qui permettra de contrôler l'efficience de cet objectif de zéro artificialisation nette. Donc, derrière ça, on a besoin d'avoir un descriptif à la fois du territoire sur les différentes composantes. Et là aussi, c'est ce que disait M. Vell, c'était très intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de construire, d'urbaniser une zone agricole, une zone de forêt, une lande, une friche. Donc, cette nouvelle occupation des sols devrait nous permettre de dire, ben voilà, on a artificialisé tant de surfaces, mais ces surfaces, elles se répartissent dans ces différentes catégories. J'ai aimé aussi les présentations de ce matin. Vraiment, on était bien dans le qualitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on artificialise. Donc, cette OCSGE, on la développe bien évidemment avec les services de la région, avec l'ADREAL, qui est pilote, puisque le département du Var est un des premiers départements qui va être fait. Et là, l'intelligence artificielle va nous permettre de mettre un coup d'accélérateur, un coup de booster. notre nouvelle baseline, on va dire, c'est changer d'échelle, c'est d'aller plus vite, d'aller plus loin. La deuxième donnée, c'est celle qui a été présentée tout à l'heure et qui est sur notre stand, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est les données du LIDAR HD qui vont permettre une modélisation en trois dimensions extrêmement précises de l'ensemble du territoire. C'est un objectif très ambitieux. On nous a demandé de faire ça en cinq ans. On a déjà couvert plus de la moitié du territoire. Toute la région PACA est entièrement couverte. Et on a une modélisation, donc pratiquement avec une précision centimétrique qui va nous permettre de faire cette cartographie de l'anthropocène, c'est-à-dire une cartographie qui marque un petit peu quelles sont les conséquences des changements climatiques. Donc ça va sur une meilleure prévision des zones inondations, mais ça va aussi sur comment on peut contrôler l'érosion du trait de côte. Ça va... Ces nuages de points qui sont donc en open data, qui d'ores et déjà, ces nuages de points, ils sont téléchargeables sur toute la région PACA, enfin, sur une bonne partie de la région, sur nos sites, va, selon la radiométrie, la qualification du signal qui est renvoyé, va nous permettre de savoir si on est sur du sol, si on est sur un autre bâtiment, ou si on est sur un élément végétal. Et on espère bien pouvoir, par exemple, différencier les espèces d'arbres. La dernière donnée sur laquelle je rebondirais, c'est on a ce besoin, on nous a demandé de coordonner la réalisation d'un PCRS, un plan de corps de rue simplifié, qui correspond à une orthophoto, une photographie aérienne à très haute résolution, 5 cm, 5 cm, ça devient très très fin comme résolution. Donc, là-dessus, on travaille également avec la région. Alors, le PCRS, ça va servir à quoi ? Ça va servir, croisé aux données LIDAR HD, à pouvoir faire des jumeaux numériques, à donc une modélisation numérique d'un territoire. Donc, nous, on va le proposer de façon générale sur l'ensemble du territoire, et ça pourrait être enrichi localement par les régions, les collectivités sur des territoires plus spécifiques. Donc, ces jumeaux numériques, c'est vraiment, là, je rebondirai sur ce qu'avait dit David Géant ce matin, c'est que on peut prendre des bonnes décisions que si on a de bonnes données, si on a une bonne connaissance du territoire. Donc, nous, l'IGN, on est vraiment sur la construction de cette matière première et sur le développement. Donc, on essaie de travailler avec beaucoup de start-up pour pouvoir travailler en aval de ces données justement pour répondre aux besoins futurs et aux problématiques de changement climatique et de févriété foncière. Françoise. Je vais peut-être rebondir justement sur ce que dit M. Leboeuf, parce que, à titre concret, sur ma commune, j'utilise les données de l'IGN couplées avec une start-up avec laquelle on a conventionné dans le cadre du partenariat que l'on a fait entre la région et le CNES pour prioriser les zones à revégétaliser en fonction de la chaleur et pour pouvoir créer des îlots de fraîcheur là où on a des îlots de chaleur. Voilà. C'est un exemple concret de l'utilisation de cette donnée pour savoir à quel endroit il va falloir redensifier la végétalisation, à quel endroit il va falloir peut-être désartificialiser à partir, justement, des données d'artificialisation pour pouvoir atteindre cette sobriété foncière. Retour au terrain sur l'utile. Vous êtes fondateur également de la plateforme régionale et puis à le géoportail. Comment ça s'articule ces différentes échelles locales, régionales, nationales ? Voilà, je ne sais pas si... Oui, alors l'État nous a demandé de construire une géoplateforme, donc un portail pour présenter, pour travailler sur un ensemble de données géographiques et aussi de présenter des outils. Donc l'articulation de cette géoplateforme avec les outils régionaux, comme la plateforme qui va être Data Sud sur la région PACA, c'est... On va articuler, c'est-à-dire, on ne va pas refaire, on ne va pas faire à la place d'eux. L'idée de la géoplateforme, c'est exactement la même chose que pour les données, c'est de co-construire avec les collectivités, ces nouvelles plateformes numériques qui sont nécessaires pour les citoyens. Donc on s'inscrit tout à fait en complémentarité de ce qui est fait localement et en donnant une cohérence aussi globale. C'est ce qui se passe un peu sur le CSGE que j'évoquais tout à l'heure. On a besoin, nous, d'avoir une cohérence nationale. On nous demande d'assurer une cohérence nationale, ce qui n'empêchera pas des particularités régionales. Très bien, je vais me tourner vers Karine Hurel, qui est aujourd'hui déléguée générale adjointe de l'AFNO, Fédération nationale des agences d'urbanisme. Mais vous avez occupé des fonctions à la fois l'ex-data, au CGET, ce qui vous apporte quand même un regard assez panoramique sur cette situation. La première question, peut-être la question, revenir sur la donnée et les services numériques qui constituent un champ d'intervention majeur pour diagnostiquer, on l'a vu, le territoire d'aujourd'hui et penser celui de demain, ce qui est essentiel. Voilà, comment passe-t-on concrètement de la donnée, de l'information brute à la connaissance ? Pierre Vels nous en a parlé un peu. Voilà pour nous, comment on passe de cette donnée à la connaissance ? Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les réponses. Je vais peut-être faire une réponse de cartographe, puisqu'effectivement, à la DATAR et au CGET qui est en fait la même structure, elle a changé de nom et qui est maintenant la NCT, même si ce n'est pas tout à fait sa filiation exacte. J'ai produit de la cartographie et effectivement, passer de la donnée à la connaissance, peut-être qu'un des exercices c'est de produire des images cartographiques. Et cette plateforme de la connaissance, je l'invite à vraiment penser sa cartographie et à vraiment la travailler. On peut déjà en parler un tout petit peu. Et en écoutant ce qui s'est dit tout à l'heure, j'étais venue avec l'idée d'avoir, d'inviter les acteurs qui travaillent sur la connaissance à deux challenges de représentation et un point de vigilance. Je vais en avoir trois en fait à écouter, notamment Pierre Vels et Jérôme Dubois et aussi l'hygiène avec leurs propos. Le premier point d'invitation, c'est dans la connaissance de ne pas s'enfermer sur des territoires uniques, mais justement, d'être dans la coopération territoriale, pas que dans la production donnée, mais dans la représentation cartographique. On a pensé que le monde du Covid, cette crise nous avait enfermés, qu'en fait, on allait être dans le local. On a oublié qu'en fait, notre société est une société monde, connectée, interconnectée et de mouvement, véritablement. On l'a un peu mis de côté, mais il faut le renouveler. Quand on produit une cartographie, une représentation cartographique, parce que la cartographie est très belle avec des beaux aplats de couleurs, des belles frontières, et on a tous chez nous une carte du monde avec des couleurs différentes, etc. On en oublie qu'en fait, cette société, elle est de mouvement. Et il ne faut pas tomber dans ce travers de la cartographie facile qui ne montre rien que des territoires. Il faut que la cartographie et donc la connaissance montrent du mouvement, montrent des déplacements, montrent des connexions, des interconnexions, des interdépendances, de la réciprocité territoriale. Et la cartographie, elle a un vrai défi, et donc la connaissance de manière générale, à se doter de moyens de représentation de cette nature-là, de ces flux. C'est une vraie interpellation, une vraie invitation à ce que chacun se mette en ordre de marche pour ne pas oublier que les territoires en fait ne sont pas fermés mais bien interconnectés et qu'ils utilisent des données. Alors les données de flux sont assez compliquées à mobiliser et ceux qui la manipulent ne l'aiment pas forcément et les outils qui nous sont offerts ne savent pas très bien la traiter. Même les cartographes ne savent pas forcément bien la représenter et pour autant il y a un vrai enjeu à travailler cette connaissance et à travailler cette représentation cartographique. La deuxième invitation, et c'est un peu en lien avec la sobriété foncière ou plus largement avec les enjeux environnementaux, c'est à ne pas oublier effectivement cet acteur ou ces acteurs, ces nouveaux acteurs sociaux que sont, je ne sais si c'est mauvais comme terme, la nature, l'environnement, la biodiversité, l'air, le sol, tous ces objets dont on parle mais qui en fait sont très très peu ou très très mal représentés dans notre production de connaissances et dans nos imaginaires et la cartographie en premier lieu. On va représenter le sol de manière surfacique vue d'en haut. Alors c'est vrai que les, je l'ai dit à l'IGN, j'ai contribué à leur atlas de l'anthropocène, ça avance, mais il est vrai qu'on représente le sol vu d'en haut et pas vu de l'intérieur, vu de la spécificité qui pourrait nous montrer sa qualité, sa diversité et peut-être de mettre le sol à l'extérieur de la carte pour pouvoir le voir. Je vais aller assez vite. La troisième, c'est la place de l'individu. Beaucoup de cartographes en fait sont des individus, des citoyens qui produisent de la cartographie un peu automatique avec tous les outils qu'on a et c'est assez fascinant. D'ailleurs, toutes les cartographies citoyennes qui sont en train de se produire et en tant qu'institution, moi, quand j'étais à la data, on en avait assez peur en vrai parce qu'elles ne sont pas d'abord légitimes et puis elles ne sont pas stables, elles ne sont pas normées, etc. Pour autant, c'est intéressant d'avoir ces productions, ces visions citoyennes et de plus en plus, ces citoyens vont sur des sujets qui sont en lien avec leurs préoccupations et les préoccupations environnementales. Ces cartographes citoyens, il faut les écouter et inversement, quand on produit de la donnée ou de la connaissance et quand on interpelle des nouvelles représentations cartographiques, il faut aller dans du débat citoyen pour leur expliquer pour que chacun monte en compétence. Ça, c'est mes trois points d'invitation. Mon dernier qui va aller rapidement, c'est un point de vigilance, de ne pas tomber dans la facilité des outils automatiques. quand on produit de la connaissance, on a envie de la diffuser, donc de faire des cartes, de faire plein de choses. C'est très bien et qu'est-ce qu'il y a de plus efficace que d'utiliser des outils sur étagère qui ont la facilité de diffusion d'informations. Le problème, c'est que ça norme les représentations, ça norme la connaissance, ça norme la manière de penser et ça nous enferme dans l'innovation et la créativité. Ma dernière invitation mais au point de vigilance, c'est vraiment à essayer d'être le plus créatif possible et donc ne pas tomber dans trop de facilités d'outillage déjà préformatées. Au final, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une évolution d'un système, je dirais, centralisé et piloté par l'État et là, un sentiment de complexification d'un écosystème de l'observation. Voilà, quel est votre sentiment par rapport à cette évolution ? On voit qu'il y a véritablement une posture différente fonctionnement. Je n'ai pas tout l'historique de la création de la DATAR mais la DATAR a fait partie de ceux qui ont été des producteurs de connaissances un peu uniques avec des opérateurs uniques comme étaient l'INSEE, l'IGN ou d'autres opérateurs légitimes qui ont tous leurs rôles et qui sont extrêmement importants pour avoir une souveraineté de la donnée. C'est essentiel et ce qui est aussi important, je ne sais pas s'il faut parler de complexité mais plutôt de foisonnement et de créativité, les opérateurs ou les structures qui produisent de la donnée de manière locale, toutes les observations ont un intérêt à exister parce qu'ils produisent de la connaissance fine certes, mais surtout ils créent des divers points de débat, de controverses. On a vu sur les chiffres du ZAN, ça a été très passionné mais néanmoins ça a créé beaucoup de montées en compétences collectives et de débats. Donc je ne parlerai pas plutôt de complexification mais au contraire de foisonnement créatif. Foisonnement créatif, très bien. Jérôme Dubois, justement dans ce système qui est en pleine mutation, comment ça se passe pour les territoires ? Ils peuvent être peut-être pris des fois entre le morteau et l'enclume, censés à la fois mettre en place des dispositifs d'observation dans le cadre des compétences bien définies tout en devant s'adapter à des prescriptions nationales. Voilà, que peut apporter un dispositif au niveau régional selon vous par rapport à cette complexité créative ? Merci. Alors ce coup-ci j'arrive à allumer le micro. Il me semble deuxième partie de mon propos ce qui compte aujourd'hui peut-être travailler ce n'est pas plus tant la production de la donnée parce qu'on commence à avoir depuis 30 ans qu'on travaille les universitaires les laboratoires les organismes d'état sur les enjeux des mutations on voit à peu près ce qui se passe en termes d'îlots de chaleur de consommation d'espace de ceci de cela. Le deuxième point de mon intervention c'était le passage à l'action c'est-à-dire que maintenant on sait calculer les îlots de chaleur on sait quelle sera la température à Marseille-Centreville en 2030 en 2040 et en 2050 avec une marge d'erreur de 0,1 degré mais finalement on est en capacité aujourd'hui d'avoir les éléments prospectifs pour faire des politiques publiques et c'est là que ça coince et c'est ça que je voudrais apporter comme témoignage c'est qu'on en parlait un peu ce matin l'action publique et notamment la région à travers ses politiques travaille sur des catalogues de bonnes pratiques sur des listes d'opérations exemplaires sur un certain d'accompagnement financier à des opérations mais en fait ça ne va pas suffire parce qu'aujourd'hui il faut multiplier les expériences et donc c'est comment convaincre des territoires qui à la fois et notamment des collectivités territoriales de base au bloc communal commune interco en charge des politiques d'aménagement qui sont à la fois désargentés donc qui peinent à exercer leur mission traditionnelle qui ont trop de boulot parce qu'un maire si vous lui dites vous gardez les écoles la voirie le stationnement mais en plus vous faites la transition énergétique et ceci et cela il va vous dire non j'ai déjà mes compétences de base et ça me suffit et puis il faut aussi penser à la politique c'est le fait que vous vous souvenez tous dans cette salle de l'accueil qui a été fait à la réflexion d'Emmanuel Wargon du temps où elle était ministre au logement sur la fin du logement individuel donc il y a ce débat là deuxième élément de débat la ville durable ça coûte cher et c'est plus compliqué que la ville en extension donc la question il va falloir qu'on aborde ça frontalement et c'est pas de la donnée c'est de l'action je vais être concret mais rapide jusqu'à présent lorsqu'on urbanisait 10 hectares avec 50 logements à l'hectare pour faire 500 logements c'était assez simple on faisait ça en rase campagne il y avait un deal entre le pouvoir politique local et le promoteur si le deal était bien réalisé le maire avait bien travaillé le promoteur participait à la modernisation de l'école et de la station d'épuration et ça se passait comme ça finalement c'était le privé qui était à la manœuvre à l'époque à l'heure du ZAN demain quand on va urbaniser 10 hectares j'attire votre attention sur ce qui va se passer d'abord on aura des propriétaires fonciers qui vont faire de la rétention foncière parce qu'ils sauront que leur terrain vaut de l'or deuxièmement ce sera forcément des terrains occupés il va falloir démolir il va falloir les dépolluer il va falloir moderniser l'ensemble des réseaux qui connectent les quartiers parce que ce ne sont pas des quartiers qui ont été adaptés aux nouveaux usages qu'on va vouloir leur donner il va falloir travailler en termes de transport collectif il va se poser toutes les questions de la smart city autoconsommation énergétique ferme urbaine mobilisation microclimatique biodiversité etc c'est plein de questions qui sont extrêmement séduisantes mais ce n'est pas du tout la même façon de faire de l'aménagement et vous imaginez bien que dans ce contexte le passage à l'opérationnel ça va mobiliser à la fois des outils coercitifs pardon très très incitatifs mais aussi une ingénierie technique et financière qui sera absolument considérable c'est sur ça aujourd'hui qu'il nous faut travailler dans le cadre du passage à l'action et donc en fait l'urbanisme de sobriété je crois que c'est à peu près le thème de la discussion aujourd'hui ça va demander d'inventer de nouvelles formes de régulation on ne va pas faire de l'aménagement et de l'urbanisme au 21ème siècle comme on en a fait depuis 70 ans dans cette région et que finalement les boîtes à outils qui existent aujourd'hui alors le PF le fonds Friche les contrats régionaux d'appui aux collectivités les dispositifs nationaux de type en rue enfin tout ce qui existe aujourd'hui mais ça ne va pas suffire il va falloir complètement changer d'échelle c'est ça que je voulais raconter et donc finalement pour être rapide trois programmes de recherche sur la façon dont on va travailler sur la ville dans les décennies qui viennent la première c'est comment faire pour que des expérimentations vertueuses qui sont primées là tout à l'heure dans cet hémicycle et c'est formidable que ces expérimentations ponctuelles deviennent la règle c'est en gros interdire tout ce qui n'est pas expérimentations vertueuses la deuxième chose c'est comment on va enrôler le privé dans la production de la ville parce qu'on sait bien que la puissance publique ne pourra pas tout faire chacun a ses représentations de la chose mais comment est-ce qu'on va travailler avec le privé depuis le jeune couple de moins en moins jeune d'ailleurs qui met de côté pour accéder à la maison individuelle jusqu'au travail avec des grands groupes de promotion immobilière ou l'artisan travaillant seul qui va à un bout de zone d'activité jusqu'aux grandes boîtes en matière de logistique par exemple je me suis laissé dire que sur PACA c'était quand même un gros enjeu donc comment est-ce que région sud oh excusez-moi région sud donc région sud c'était un gros enjeu et le troisième programme de recherche c'est comment face à toutes ces mutations on fait société parce que je suis en train de parler d'une forme de régulation musclée et donc c'est comment est-ce qu'on veille à la reconduction du contrat social c'est-à-dire écouter comprendre et donner envie dans le cadre de ces mutations ça c'est le programme politique un peu général mais il y a aussi des entrées très pragmatiques et très prosaïques c'est comment face aux enjeux du ZAN on va permettre à chacun de se loger correctement dans des conditions satisfaisantes vous voyez tout ce monde là aujourd'hui je ne suis pas complètement certain et ça c'est l'urbaniste qui parle que l'on soit prêt en effet des évolutions de terrain peut-être une connaissance qui existe mais en tout cas des passages à l'acte qui vont encore se complexifier avec le monde de demain que l'on doit construire vous avez parlé de la recherche et j'ai envie de me tourner vers Pierre Veltz pour lui demander justement ce monde de la recherche aujourd'hui voilà où est-il suffisamment présent dans ce monde de la connaissance est-il suffisamment autour de la table parce qu'on voit connaissance et concertation j'ai l'impression que ça fait qu'un quelque part pour pouvoir se mettre d'accord je vous laisse intervenir là dessus j'ai envie d'abord d'enchaîner un peu sur ce que vient de dire Jérôme là qui nous sort un peu de la simple discussion sur les données pour poser des problèmes plus généraux et évidemment fondamentaux de ce que c'est que l'action publique et notamment l'action publique locale aujourd'hui je pense qu'on a on est face à une énorme complexité tout le monde est un petit peu perdu y compris les chercheurs les chercheurs ils n'ont pas la connaissance le savoir il faut sortir de cette idée que les chercheurs sauraient et puis que leur rôle c'est de diffuser au bon peuple leur connaissance c'est pas comme ça que ça marche la recherche ou si ça marche comme ça c'est mauvais signe et donc je repars un peu pardon oui oui justement et donc je rebondis sur ce que sur ce que disait Jérôme je pense que dans ces situations et particulièrement en France on a bien les idées universelles et générales on a tendance à se raccrocher à quelques je sais pas comment dire moi j'appelle ça des mantras des idées toutes faites des grands slogans bon voilà vive la densité comme j'ai dit tout à l'heure la densité il y a densité et densité il peut y avoir de la densité vertueuse écologiquement et puis de la densité qui n'est pas du tout vertueuse écologiquement bon et là je rejoins un peu le thème des données on sait pas bien on sait pas bien la question du je reviens sur le ZAN ce qui à mon avis va pas dans le ZAN c'est cette idée d'une espèce de règle universelle là aussi c'est un peu une idée toute faite il faut il faut du zéro artificialisation dans les années qui viennent bon je crois que ça a été suffisamment dit une idée comme ça qui est développée dans une tour de la défense peut pas s'appliquer indifféremment d'Antibes au Cantal ou ailleurs bon voilà donc je pense que ça on est tous d'accord mais après comment on fait on a quand même toujours tendance à se raccrocher à des espèces d'idées toutes faites et moi je pense qu'un des rôles principaux de la recherche c'est d'interroger c'est d'avoir un être critique non pas d'apporter de la connaissance toute faite mais d'interroger aussi ces idées toutes faites c'est-à-dire de les confronter je pense que l'idée de confronter les expériences c'est d'évaluer vraiment les expériences de les confronter les unes aux autres comme ça a été dit par Jérôme ça ça se fait pas suffisamment je pense que ce serait un apport extrêmement intéressant de la recherche et puis c'est un chercheur c'est quelqu'un qui n'aime pas les idées toutes faites par définition et donc il faut interroger ces trucs-là il faut poser des questions il faut remettre en cause un certain nombre de routines comme ça de pensées dans lesquelles on est tous imbriqués il faut faire des petits calculs pas toujours des grands calculs mais il faut garder quantitativement ce que veulent dire un certain nombre de choses voilà alors je termine en disant que la connaissance dont on a besoin évidemment moi je ne suis pas du tout contre les grands outils comme ceux dont on parle aujourd'hui je pense qu'il est extrêmement utile ce que disait madame sur le fait qu'on peut on peut repérer les bonnes zones pour renaturaliser les îles de chat tous ces outils sont absolument bienvenus mais en même temps il ne faut pas oublier que si on veut de la connaissance vraiment qualitative vous avez compris ce que je veux dire c'est que pour traiter sérieusement ce sujet là c'est de la dentelle c'est à chaque fois les spécificités locales c'est à chaque fois il faut être contextualisé et ça la connaissance elle existe elle existe chez les gens par exemple la qualité des sols qui est à mon avis un enjeu absolument majeur beaucoup plus que la quantité les paysans la connaissent les exploitants ils la connaissent ils savent là où il y a de la bonne terre là où il y a de la mauvaise terre là où c'est pollué je pense aussi à une très grande question ce serait un risque je pense de s'appuyer uniquement sur des outils magnifiques encore une fois c'est pas une critique comme ce dont on parle aujourd'hui en oubliant que la vraie connaissance elle se produit aussi localement par l'interaction entre des chercheurs qui sont là essentiellement pour poser des questions des questions désagréables parfois des questions gênantes je veux dire attendez vous dites ça mais vous êtes sûrs et puis aussi la connaissance qui est diffuse dans la société et qu'on ne mobilise pas et moi ma crainte c'est qu'à force d'avoir des outils informatiques extrêmement puissants magnifiques qui font plus des cartes splendides comme l'a dit Karine on oublie un peu la connaissance tout simplement du territoire et un certain j'allais dire un gros mot mais peut-être un certain bon sens parfois dans les aménagements locaux vas-y Françoise je veux dire je veux dire c'est parti du stade le rôde il est justement il est d'aller à l'inverse et il est besoin qu'elle soit à la portée de tout je pense que c'est l'objectif de la plateforme de la donnée régionale je pense que c'est avec l'IGN avec l'INFE et effectivement de permettre cette mixité entre quelque chose qui peut paraître complexe mais qu'on va mettre à disposition de manière plus simple et justement les enjeux du terrain localisé parce que c'est vrai qu'effectivement d'un territoire à l'autre le diagnostic ne sera pas le même et il faut qu'on aille vraiment vers des micro-solutions très adaptées à chaque commune voilà et puis ça va nous permettre effectivement d'engager le temps d'eux à l'heure très bien merci Françoise pour cette pour cette conclusion quelque part de table ronde je vous propose de passer à la présentation de la plateforme et de garder vos petites questions que vous auriez éventuellement pour pouvoir y répondre dans un second temps au regard du timing donc gardez bien précieusement les questions que vous avez en tête suite à l'intervention des quatre intervenants de cette table ronde j'invite maintenant Jean-Baptiste Chabert à rejoindre cet espace ainsi que Raphaël Simeoni pour nous présenter justement cette plateforme et puis voilà je vous laisse intervenir sur ce point là Raphaël Simeoni la directrice générale du service je vous en prie allez-y oui depuis un an ça s'est féminisé même si de temps en temps je vois encore des petits bugs dans ce que me font remonter les services bon bonjour à tous je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour introduire un petit peu l'esprit et les grands objectifs de cette de cette nouvelle plateforme connaissance du du territoire vous dire aussi que évidemment c'était une journée quand même extrêmement dense extrêmement riche qui n'est pas terminée mais je crois que vous êtes vous avez été très nombreux depuis ce matin à assister aux différents débats et je m'en félicite parce que les sujets qui sont abordés aujourd'hui sont quand même clés pour le développement durable de notre territoire et la table ronde qui vient de se terminer je crois en a été aussi une bonne une bonne illustration alors je ne sais pas qui lance le diaporama alors je peux me en attendant c'est le diaporama j'invite peut-être Valérie Roux et Sébastien Forest à rejoindre la tribune aux côtés de monsieur Leboeuf pour cette présentation et voilà le diaporama très bien et bien écoutez j'allais justement commencer en vous disant par ailleurs que j'étais très heureuse de vous voir très nombreux mais aussi dans un esprit très partenarial et certains des partenaires aujourd'hui présents vont jouer un rôle un rôle clé et je les en remercie par avance dans le déploiement de cette de cette nouvelle plateforme alors évidemment la volonté de la région de développer des outils de connaissance du territoire au service de tous c'est pas complètement nouveau vous le savez puisque vous êtes pour la plupart des spécialistes en tout cas des personnes extrêmement intéressées dans ces domaines donc tout ça a commencé en fait au début des années des années 2000 mais la région a d'ailleurs toujours été plutôt pionnière en la matière mais évidemment 2017 là aussi vous le savez à la suite de la loi NOTRe de 2015 la région a vraiment défini une première stratégie régionale de la connaissance du territoire et beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de cette première stratégie déjà évidemment des partenariats majeurs avec un certain nombre d'entre vous déjà l'INSEE les agences d'urbanisme évidemment les chambres les chambres consulaires les universités et effectivement l'apport des chercheurs pour nous questionner en permanence et toujours et parfois peut-être nous déranger aussi est toujours évidemment extrêmement intéressant on a commencé à animer ce réseau connaissance du territoire avec tous ces événements récurrents réguliers auxquels vous avez souvent participé on a aussi on s'est structuré aussi en termes d'outils vous le savez avec notamment le lancement de DataSud qui était aussi cette plateforme de données ouverte d'open data qui était assez précurseur en la matière je sais que Françoise est particulièrement évidemment attentive il y a eu énormément de production du foisonnement du foisonnement bien sûr vous avez quelques chiffres qui sont rappelés ici sur la slide qui illustrent un petit peu tous les travaux et puis en 2022 donc cette année on a souhaité donner finalement un nouveau souffle à cette stratégie de connaissance du territoire avec l'adoption donc d'une nouvelle stratégie régionale de la connaissance en y ajoutant notamment et c'est quelque chose d'extrêmement clé au service des territoires c'est-à-dire que la région vraiment souhaite apporter en lien avec tous ses partenaires des outils d'aide à la décision de l'ingénierie et donc cette notion de service au territoire la bonne échelle de territoire c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur avec des inflexions que Jean-Baptiste vous présentera un petit peu après à la fois sur le contenu avec une ambition vraiment de passer de la donnée à la connaissance et c'est la connaissance qui entraîne la prise de décision politique ça a d'ailleurs été dit aussi tout à l'heure et évidemment ce changement de paradigme pour passer au fer c'est absolument essentiel dans les politiques d'aménagement du territoire en particulier compte tenu du contexte que nous connaissons aujourd'hui j'ose pas utiliser le mot contrainte mais en tout cas la complexité du monde dans lequel on vit et évidemment les enjeux climatiques qui sont devenus plus qu'urgents et donc une nouvelle ambition sur le contenu mais aussi une ambition sur la méthode avec la volonté de vraiment mieux structurer la dimension partenariale avec la mise en place d'une gouvernance ad hoc dont Jean-Baptiste vous reparlera également et de notre point de vue cet outil de la plateforme connaissance des territoires est vraiment un outil clé dans les ambitions de la région autour de la planification écologique et vous l'avez sans doute vu nous avons eu une séquence lors de la convention des maires avec la première ministre où le président Muselier a signé un protocole qui souhaite vraiment faire de la région un territoire pilote et cette plateforme évidemment c'est un des outils clés pour y parvenir et pour aider et accompagner le mouvement et c'est vraiment quelque chose qui nous semble extrêmement important alors je vous le disais on a des partenaires non si on peut rester sur la slide d'avant merci donc on a un certain nombre de partenaires clés et je souhaitais les mettre en valeur tout particulièrement évidemment parce qu'on travaille on travaille avec eux au quotidien et ils sont là ici à la tribune je voulais les remercier de manière spécifique puisque tout ça c'est un réseau la région bien sûr l'état avec des travaux extrêmement extrêmement proches avec tous les services locaux de l'état qui est ici représenté par la préfecture mais l'adréal évidemment l'INSEE bien sûr également et puis l'IGN et ça constitue un petit peu je dirais le noyau dur parce que finalement on a des missions qui se ressemblent beaucoup en la matière la région la région j'ai parlé de la loi notre tout à l'heure la préfecture bien sûr compte tenu du rôle du préfet dans la déclinaison de l'ensemble des politiques publiques nationales avec une réelle par ailleurs qui avait elle-même adopté un projet stratégique 2019-2022 autour de la diffusion de la connaissance territoriale l'INSEE qui parlerait sans doute mieux que moi de sa stratégie horizon 2025 mais où on retrouve des termes clés par rapport à ce que nous souhaitons faire ensemble et puis l'IGN également qui a aussi connu une nouvelle feuille de route stratégique avec l'ambition d'être vraiment un observateur du territoire national en continu être un acteur du numérique et je crois qu'on se rejoint beaucoup autour de ces missions de service public donc c'est finalement la convergence de toutes les missions de ces acteurs qu'on essaye de mettre ensemble parce qu'ensemble il nous semble qu'on fait mieux et en tout cas c'est ce qu'on souhaite faire et donc cette plateforme au final enfin au final en quelques mots évidemment elle regroupe les acteurs majeurs de l'aménagement et de l'observation je l'ai dit tout à l'heure avec quelques acteurs clés et puis tous ceux qui veulent et qui souhaitent être embarqués avec nous et on espère que vous serez évidemment très nombreux je le disais tout à l'heure c'est une vraie démarche de service public c'est à dire qu'on ne veut pas être là pour être là mais non c'est à dire que notre ambition c'est de pouvoir apporter quelque chose et de répondre à un besoin des territoires donc c'est pas tout tourne autour de la région etc c'est comment on peut aider comment on peut faire en sorte que la mayonnaise prenne si j'ose dire et comment on traite les sujets au bon niveau de subsidiarité on n'a pas vocation à se substituer à personne loin de là mais on est vraiment dans cette logique de subsidiarité et tourner vers les territoires et puis ça nous permet aussi de garantir un cadre de réflexion un petit peu plus macro que les territoires locaux c'est toujours utile on fait toujours des benchmarks etc donc voilà cette articulation entre proximité et niveau et niveau régional qui nous semble aussi être une valeur importante de cette de cette nouvelle plateforme donc l'objectif c'est évidemment qu'on travaille tous ensemble on commence pas aujourd'hui c'est l'accélération et l'approfondissement d'une démarche qui était déjà existante évidemment mais cette volonté d'affirmer l'ambition de la région autour de ces sujets je crois aussi et témoigne fortement de notre souhait d'accompagner les transitions territoriales et d'être vraiment présent à vos côtés avec l'ensemble des grands acteurs qui nous accompagnent et que je remercie encore une fois voilà c'est déjà beaucoup trop long ce que j'ai dit Jean-Baptiste doit prendre la suite donc j'espère que je ne vais pas tout piquer mais je crois que non parce qu'on avait quand même travaillé un petit peu en tout cas vraiment encore merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux et ça fait plaisir de vous recevoir ici à l'hôtel de région donc Jean-Baptiste Chabert qui va présenter la plateforme plus précisément je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ce matin Jean-Baptiste est directeur de la délégation connaissance planification transversalité à la région sud provençal merci Gaëlle merci Raphaël pour compléter effectivement cette présentation plus institutionnelle moi je voudrais essayer d'être un petit peu plus dans le concret plus opérationnel mais c'était l'objectif c'est bien ce qu'on s'était dit Raphaël c'est sympa mes équipes on m'a dit tout de suite que je fais du blabla non c'était réparti c'est vrai c'est vrai par contre j'ai besoin du diaporama quand même voilà parce qu'effectivement c'est quand même concret mais malgré tout ça reste quand même très schématique ce petit comment dire cette représentation que vous avez à l'écran pour effectivement essayer d'expliciter ce qu'est cette plateforme parce que c'est pas seulement une plateforme de service numérique c'est plus que ça comme vous le voyez c'est un cadre en fait de gouvernance et de coordination structurée qu'on propose afin de mettre effectivement en réseau une communauté d'acteurs au service des politiques territoriales acteurs qui sont à différents niveaux d'ailleurs pour mutualiser des moyens et des équipes alors c'est des moyens financiers mais j'insiste dessus c'est aussi des moyens humains on est avec nos partenaires dans une logique en fait de coproduction et il y a une équipe dédiée au sein de la délégation connaissance planification qui travaille à 100% sur cette plateforme tout ça pour offrir en fait effectivement sur l'infrastructure data sud sur le portail connaissance du territoire des ressources des outils des services numériques mais tout ça est l'aboutissement de tout ce rouage alors peut-être la slide suivante comme l'a dit Raphaël effectivement cette plateforme elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup d'un seul elle est le résultat d'une stratégie qu'on a affirmée depuis plusieurs années la dernière en date c'est celle du 29 avril 2022 donc où on a effectivement adopté une stratégie régionale pour la connaissance au service des territoires comme Raphaël a bien assisté c'est effectivement un changement pour nous de dimension on n'est plus seulement en accompagnement des seules politiques régionales mais bien du territoire régional et donc évidemment la plateforme elle est plus que ça puisqu'elle embarque l'ensemble de nos partenaires mais disons que cette stratégie a vraiment nourri la construction de cette plateforme cette stratégie pour la résumer rapidement effectivement elle a plusieurs axes comme vous pouvez le voir l'idée c'est d'impulser collectivement des projets d'intérêt pour le territoire régional proposer ces instances d'animation des échanges réguliers coproduire je l'ai dit c'est vraiment cette logique que l'on défend et développer des portails des services numériques qui permettent de valoriser cette connaissance donc c'est la coordination l'animation la production et la valorisation qui sont notre boussole vous le voyez et qui guide en fait cette stratégie alors maintenant puisque je vous avais promis d'être plus concret là c'est pas très concret ce que je raconte j'en ai bien conscience pour essayer d'illustrer en gros notre offre de service que l'on a derrière vous l'avez à l'écran un échantillon un panel d'actions et de services proposés c'est effectivement des choses assez finalement assez variées ça va du catalogue de données régional que vous pouvez trouver soit sur data sud ou sur data.gouv les observatoires alors ils sont pluriels je vous invite à aller voir notre site connaissance du territoire vous verrez la panoplie des sujets qu'on aborde des groupes des groupes des groupes techniques alors les illustrations elles valent ce qu'elles valent mais ce sont des réunions de techniciens beaucoup et c'est pour ça qu'on a du mal parfois aussi à parler de nos projets mais c'est beaucoup de travail en chambre pour aboutir effectivement à des études des analyses des publications et aussi un travail qui de plus en plus on éditorialise sur les réseaux sociaux donc on a souhaité porter à votre connaissance aujourd'hui à travers les stands le village de la connaissance toutes ses productions donc évidemment je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas encore fait toutes ses productions en format papier mais on a aussi du numérique beaucoup donc sur le site l'idée c'est que ça soit un centre ressource ce site connaissance du territoire alors en termes d'objectifs maintenant on se propose on vous a proposé cette image qui vaut ce qu'elle vaut alors l'idée c'était de montrer surtout l'importance du niveau régional finalement comme relais entre le national et le local et quand je dis local j'inclus aussi le niveau départemental qui est un niveau privilégié de la mise en réseau des acteurs pour mettre en réseau cette ingénierie territoriale effectivement on privilégie ces échelles et je crois que vraiment ce qui fait la singularité de la région c'est bien de faire cette harmonisation cette création de référentiels c'est la compétence que nous donne la loi de référentiels régionaux à partir des données locales et ensuite de les partager de les analyser de les mettre en perspective avec nos partenaires nationaux alors maintenant si on en vient vraiment à notre comment dire peut-être le slide suivant je crois que c'est la slide d'après oui c'est ça merci merci Raphaël pour revenir concrètement à comment fonctionne cette plateforme donc cette plateforme évidemment elle sera forte de ses membres on a déjà des membres fondateurs ça a été rappelé donc évidemment je le rappelle l'état avec la préfecture de région l'INSEE l'hygiène la collectivité régionale qui oriente positionne le dispositif déploie les actions et les moyens mais ce sont aussi des têtes de réseau qui sont nos partenaires majeurs ils avaient pour certains d'entre eux un stand tout à l'heure donc les agences d'urbanisme évidemment qui nous ont beaucoup aidé dans l'élaboration du Stradet qui nous ont accompagné dans le déploiement de cette journée le CREMA le réseau consulaire les universités l'établissement public foncier Rising Sud la Banque de France le CRIJ bref j'en oublie peut-être je m'excuse mais c'est tous ces têtes de réseau régional mais surtout ce qui est important c'est que ce qui constitue cette plateforme c'est l'adhésion à une charte et donc effectivement moi ce que je vous invite surtout c'est à devenir membre de cette charte qui constitue la plateforme on a des chartes effectivement tout à fait sur les stands donc je vous invite à en prendre connaissance cette charte alors évidemment c'est un document un peu générique une charte donc on est sur un socle un socle de valeur un socle de principe qu'on affirme mais qu'est-ce que vous gagnerez concrètement en termes d'adhérer à cette charte ça vous permet d'abord d'être identifié dans le réseau d'acteurs régionaux ça veut dire que vous avez du coup des référents techniques qui sont donc identifiés ça vous permet ensuite de participer à la gouvernance de projet c'est une gouvernance je vais vous montrer un petit peu ce cadre de coordination ça veut dire concrètement qu'on va construire un cadre commun de travail ça vous permet de faire remonter vos besoins et qu'on apporte une réponse collective à ces besoins c'est bien l'idée de la mutualisation et de l'opérationnalité qu'on écline on n'est pas un centre de recherche à laboratoire on n'est pas sur des problématiques académiques on est sur de la recherche au service de l'action ça vous permet également de valoriser ces travaux de les mettre à disposition et donc c'est tous ces avantages qu'on a à travailler ensemble sur ces sujets que l'on partage l'avantage également et c'est important c'est que ça ne coûte rien cette adhésion c'est à dire que l'adhésion elle est simple ouverte donc c'est vraiment un système d'intelligence collective qu'on vous propose pour avoir un écosystème efficient de l'observation territoriale en région alors dernier peut-être dernière slide je crois pour tracer quelques perspectives alors on l'a intitulé vers une feuille de route partagée c'est volontaire c'est qu'on n'a pas une feuille de route encore qui est complètement identifiée l'idée c'est qu'on la co-construise avec vous alors on a quand même déjà quelques acquis comme ça a été rappelé par Raphaël on ne débute pas sur le sujet donc on a déjà un portail connaissance du territoire que vous connaissez mais qu'on est en train de rénover pour le rendre plus efficient pour faciliter l'accès aux ressources pour également permettre qu'il y ait davantage avec de la donnée notamment géographique de la donnée territoriale et on va également s'attacher à moderniser notre outil DataSud puisqu'on est pionnier donc maintenant il a déjà quelques années donc c'est un challenge permanent en proposant de nouveaux services notamment de valorisation de données pour permettre un accès plus simple à cette data on a déjà aussi des groupes projet certains d'entre vous peut-être y participent sur un certain nombre de sujets majeurs où il y a de très fortes attentes je pense à l'occupation du sol je crois que c'est quand même un sujet qui est majeur aujourd'hui avec cette journée consacrée à la sobriété foncière on a et je vous invite à voir le stand développer un outil d'observation du foncier économique en région on est la seule région à disposer de cette cartographie complète des zones d'activité économique donc voilà on a un certain nombre déjà de sujets sur lesquels on a consolidé une dynamique partenariale l'idée c'est d'aller plus loin avec vous donc ce que effectivement moi ce que je ce à quoi je peux vous appeler c'est qu'on à faire remonter ses besoins de manière à ce qu'on complète cette feuille de route et on viendra pour cela à votre rencontre auprès des territoires avec des rendez-vous territoriaux qui seront programmés très rapidement dès le premier trimestre donc voilà c'est pas une journée une fois dans l'année là on met en scène effectivement tout le travail mais c'est tout au long de l'année avec ces rendez-vous qu'on construit qu'on va co-construire cette feuille de route et ce programme de travail partenarial donc voilà c'est vraiment un cadre et effectivement l'appel que je lance c'est qu'on le développe ensemble pour participer au développement durable du territoire ça a été dit ce matin je pense que par David Géant c'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui à l'aménagement durable des territoires merci merci Jean-Baptiste pour cette présentation je vois le temps tourner et nous devrions déjà être en atelier donc sauf s'il y a une question majeure à poser aux intervenants sur la plateforme ou sur la table ronde précédente sinon nous allons nous retrouver en plus petits groupes ce qui sera peut-être plus confort pour pouvoir échanger ok alors pour les les ateliers il y a trois ateliers qui sont organisés le premier atelier s'organisera ici quel outil au service des territoires pour mieux répondre aux enjeux de sobriété foncière donc c'est une animation par la DREAL et le CEREMA la région sud et bien sûr la région régionale des agences d'urbanisme qui est tout au long de ces ateliers l'atelier des frichons ensemble quel acteur et quelles données pour repérer les friches donc là vous serez en salle de groupe 2 à l'extérieur juste de ce côté-ci donc là en termes d'animation ce sera l'état la région sud et bien sûr les agences d'urbanisme et l'atelier 3 avec toujours le réseau d'agences d'urbanisme groupe 5 réduction de la consommation foncière quels critères qualitatifs pour éclairer les choix des politiques publiques je vous souhaite de bons travaux on se retrouve ici à 16h20 pour une restitution et la clôture de cette rencontre beaux travaux à tous et bien écoutez Françoise on va faire la restitution des ateliers et bien voilà donc effectivement merci à tous et à tous pour votre collaboration au sein de ces ateliers donc on va commencer par le premier atelier voilà on vous laisse prendre la parole pour vous expliquer synthétiquement ce que vous avez fait dans ce premier atelier allez-y Nathalie pour le micro c'est le petit gouton vert avec un petit V dessus vous appuyez voilà donc on a un temps très restreint de restitution donc on va passer directement la parole à l'atelier on avait trois ateliers qui étaient animés par les agences d'urbanisme dont le fil conducteur était celui de la journée qui était la sobriété foncière voilà et je passe simplement la parole à mes collègues pour ne pas prendre plus de temps donc l'atelier 1 était dédié aux questions vraiment des outils pour tout simplement répondre aux enjeux de mesures de la sobriété foncière donc prévues dans la loi climat et résilience et l'idée de cet atelier c'était tout simplement de présenter déjà tous les outils qui préexistaient avant la loi et qui se sont enrichis depuis pour les mettre tout simplement à disposition et à la connaissance des territoires donc on a eu l'occasion de pouvoir avoir des interventions de la DREAL du CEREMA de la région ou encore de l'ODAT qui nous ont présenté les outils Urban Simul Sud-Foncier-Eco mais aussi l'OCSGE et l'ONAS à la suite de ces présentations il y a eu un échange avec l'ensemble des participants afin de mieux mesurer la connaissance qu'ils avaient de ces outils les besoins les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer lors de leur utilisation tout simplement pour pouvoir derrière répondre à leurs besoins et réadapter ces outils pour qu'ils répondent au territoire donc ce qui est ressorti c'est que la connaissance était présente pour de nombreux outils qui préexistaient depuis plusieurs années avant la loi Climat notamment Sud-Foncier-Eco qui était connue par pratiquement l'ensemble des participants ou Urban Simul en revanche la connaissance elle était encore faible pour les outils de mesure de la consommation et de l'artificialisation foncière qui ont été mis en place à l'échelle nationale les grosses problématiques qui sont ressorties sont des difficultés d'exploitation qui sont liées finalement à des données qui sont trop nombreuses au sein de ces outils on se rend compte qu'on veut mettre à disposition un maximum d'informations et les territoires et organismes qui vont sur ces outils ne s'y retrouvent plus face à cette multitude de données ou à l'inverse lorsqu'ils finalement font le choix d'aller sur ces outils ne trouvent pas l'information qu'ils recherchent et abandonnent cet outil pour repartir sur des outils plus classiques le deuxième grand enseignement qu'on a pu avoir c'est aussi le problème d'interopérabilité avec les outils existants c'est à dire que finalement on se rend compte que les outils qui sont mis en place en interne ne peuvent pas communiquer avec les outils nationaux et ça a notamment été mis en avant avec les MOSS locaux et la complexité peut-être de pouvoir derrière avoir une interopérabilité avec l'OCSGE qui sera mis en place prochainement sur l'ensemble des territoires nationaux donc finalement ce que ça nous apporte et la valeur à ajouter pour les mois à venir c'est pas un besoin de connaissance de la part des territoires mais plutôt d'avoir des groupes de dialogue pour dialoguer ensemble sur les méthodes d'analyse les appuis à l'ingénierie qu'on peut apporter au territoire pour travailler ensemble à des méthodologies communes et qui seront tout simplement diffusées sur l'ensemble des territoires bah oui bah écoutez atelier 2 oui alors du coup nous on a on était sur l'atelier 2 qui concernait du coup des frichons ensemble et donner les acteurs pour repérer les friches on était sur l'objectif de l'atelier était surtout en fait de passer de la phase de repérage à l'action et donc de voir comment on pouvait mobiliser les friches dès la phase 1 qui est le repérage donc on est revenu brièvement sur les obligations réglementaires que vous connaissez tous et on s'est aussi dit qu'il était important de se saisir de cette opportunité pour promouvoir justement un modèle d'aménagement plus vertueux en remobilisant des fonciers déjà existants à savoir les friches on a parlé aussi de la friche ressource qu'il est effectivement pour l'intensification urbaine mais pas que également pour libérer de l'espace et laisser de la place pour la nature en ville on a parlé justement de ce côté friche opportunité pour tous les territoires on n'est pas que sur des territoires qui sont uniquement concernés par des anciennes industries c'est bien une opportunité à l'échelle de tous les territoires on est revenu brièvement sur les conclusions du séminaire cartes et données qui s'est réalisé en fin septembre 2022 dans le cadre du coup du réseau cartes et données sur le sujet justement du repérage des friches et enfin on a eu une petite table ronde de deux alors deux inventaires le premier sur un inventaire sur l'espace azurien donc ça a été une présentation région et c'est réma un autre inventaire sur justement une échelle plus réduite à savoir celle de la métropole d'Aix-Marseille sur le repérage des friches urbaines et enfin du coup Claude Bertolino de l'EPF a pu nous éclairer sur le côté transformation et mobilisation des friches et de voir ce qu'on pouvait prendre en compte dès la phase justement de repérage des friches l'idée était de savoir pourquoi repérer les friches comment justement on peut préparer cette phase opérationnelle dès l'étape de repérage donc voilà on s'est concentré sur le comment initier la phase opérationnelle on a aussi eu un temps d'échange via une animation post-it donc on a posé deux questions avez-vous réalisé initier un repérage des friches et quels sont vos besoins c'était la première sur les retours en fait 5 sur 8 réponses évoquaient qu'il n'y avait pas d'inventaire sur leur territoire mais toutefois soulignaient le fort intérêt et le besoin d'avoir des inventaires de friches sur l'ensemble des territoires notamment sur les zones d'activité économique voilà du coup avec une voilà sur le effectivement sur l'activité économique on avait également aussi le lien à faire entre les inventaires et justement cette phase opérationnelle comment on fait avec ces remontées de terrain on a vu une base de données doit totalement doit toujours et dans tous les cas être vérifiée par le terrain donc là c'était aussi comment on peut organiser ces inventaires et enfin si on a essayé de lister les principaux freins pour l'accès aux données le partage d'informations les vérifications de terrain et sont revenus du coup à plusieurs reprises des problèmes concernant la méthode de traitement donc comment évaluer finalement la valeur d'une friche et toutes les questions concernant l'animation aussi de ce dispositif donc on a parlé des remontées de terrain mais également peut-être de pouvoir envisager les problématiques liées au prix à la complexité des opérations à mettre en oeuvre et également le volet acceptabilité pour les habitants donc il y a peut-être justement à faire un lien entre l'animation de ces dispositifs et le côté intégration acceptabilité de la population voilà et bien entendu on a souligné le besoin de cette mise en réseau d'acteurs qu'ils fassent des inventaires à échelle régionale ou plus localisée merci troisième atelier bonjour alors sur l'atelier 3 donc nous on approchait les questions de Zannes et on essayait d'avoir un atelier qui interroge un petit peu les évolutions sur un aspect plutôt qualitatif qu'est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on peut renaturer est-ce qu'on peut artificialiser etc donc on est parti sur une présentation commune et puis un travail dans différents ateliers moi j'étais sur un je vais vous restituer sur tout ce qui a été dit sur ce premier atelier alors on a pris le sujet entre des notions de compensation donc entre renaturation et artificialisation des sols et puis une forme de neutralité dans ce qui était le réusage et la densification le recyclage des espaces existants donc ce qui ressort de toute manière et on sait bien de manière générale et où qu'on se situe dans le territoire c'est l'importance et le fait que la densification était quelque chose était la première des pistes et la plus importante des pistes pour aller vers l'économie d'espace et qu'en termes de compensation entre artificialisation et renaturation on était sur des volumes qui n'avaient rien à voir et que renaturer ce qu'on artificialise était quelque chose de très compliqué alors il était particulièrement dans les territoires ruraux puisque sur ces territoires ruraux ce qui nous est bien remonté c'est que les capacités à renaturer étaient très très faibles très peu de parcs très peu de jardins très peu de friches on a uniquement voilà de l'habitat peu d'activité donc peu de capacité à renaturer à renaturer ces espaces et ça posait vraiment la question de la densification dans ces espaces ruraux dans les espaces urbains la question se posait un petit peu différemment il y avait beaucoup plus de capacités ou de cas où on pouvait aller vers de la renaturation ou valoriser en tout cas cette renaturation qui était qu'il fallait dépasser aussi le bilan comptable et se dire que la renaturation était un enjeu fort en termes de qualité de vie aussi et que donc il y avait ce besoin de prise en compte des actions qui peuvent être menées dans le milieu urbain pour considérer des espaces comme renaturés alors que la définition est aujourd'hui un peu trop floue et très exigeante en termes de capacité des sols pour les considérer comme renaturés donc il y avait vraiment ce sujet d'attente de précision et de prise en compte quelque part dans un bilan comptable sur le ZAN pour que les actions qui sont menées en milieu urbain en renaturation puissent quelque part être comptabilisées mais cet équilibre aussi renaturation artificialisation dans un contexte de rareté foncière il était aussi difficile puisque quand on parlait aussi de réusage c'était bien souvent ça qui s'imposait avant d'aller vers de la renaturation quand on parlait de friche ou d'un parking inutilisé pour aller vers un bilan zéro l'intérêt était plutôt de lui trouver notre vocation plutôt que d'aller vers la renaturation avec les coûts induits de la renaturation aussi sur des sites pollués les coûts induits de la densification aussi dans la construction neuve et donc voilà une loi qui allait être exigeante en matière d'ingénierie en matière de besoins en matière de oui de besoins a été évoqué aussi pour le milieu urbain les nouvelles chartes de construction et ce besoin de faire intelligemment d'arriver à avoir de la densité à ménager des espaces de respiration des espaces verts dans l'urbain pour là aussi répondre à des enjeux de qualité de vie mais répondre et si possible avec dans un bilan comptable une prise en compte de ce type d'action voilà rapidement peut-être des friches aussi on a parlé aussi des friches des parkings des grandes surfaces des zones commerciales puisque le sujet c'était un peu aussi qu'est-ce qu'il faut sanctuariser dans ces espaces naturels agricoles pour quelles fonctions est-ce qu'il ne faut plus consommer d'espace et là évidemment le commerce arrive très vite arrive en courant et sur la question du commerce là aussi des lois ou des injonctions un petit peu contradictoires puisque pour des raisons d'énergie on avait beaucoup de panneaux photovoltaïques qui venaient s'installer sur les parkings qui venaient s'installer en ombreillère sur ces parkings avec des délégations avec des droits ouverts pour une vingtaine vingt-cinq ans sur lesquels on ne pourra plus toucher ces parkings et c'est aujourd'hui que dans leur réusage la question se pose et aujourd'hui où on pose la question de leur réusage ils sont en train de s'équiper d'ombrillères de s'équiper de photovoltaïques en toiture et du coup d'être figés pour une vingtaine d'années donc c'était ne pas obérer non plus l'avenir en ayant aujourd'hui des actions de ce type qui ont intérêt côté énergétique mais qui limitent les capacités de mutation et de réutilisation de ce type de foncier voilà globalement et rapidement les retours d'un des ateliers mais on compilera le reste et ce qui s'est dit sur les autres tables dans les actes de ce travail voilà bravo pour cette restitution synthétique j'ai vu à l'extérieur en effet des groupes qui se divisaient vraiment des moments où les personnes ont pu s'exprimer on le voit au regard des restitutions vraiment voilà des choses concrètes que vous avez pu partager au niveau de l'hémicycle c'est un peu un peu vidé parce que le temps tourne et précieux peut-être avant de faire la conclusion Françoise je vous propose de démarrer comme on a commencé la matinée peut-être avec une petite évaluation en mouvement j'invite à ceux qui se sont enrichis de contenu aujourd'hui et qui ont récupéré des données importantes pour eux cette journée si pour vous était utile et intéressante je vous invite à vous lever avez-vous pu récupérer des informations nécessaires et utiles pour vos territoires très bien ok voilà je pense que vous pouvez vous applaudir parce que c'est aussi grâce à vous que voilà et pour voilà j'espère que vous avez pu également vous exprimer ce matin il y a eu pas mal de temps de débat et que les ateliers de l'après-midi vous ont permis justement d'échanger entre vous et de vous exprimer également je vous laisse faire cette clôture et bien merci donc d'abord merci à tous et à toutes pour vos contributions qui sont des aides précieuses pour continuer à enrichir cette politique publique de la connaissance des territoires et cette plateforme partagée qui qui j'espère sera vraiment un outil précieux au service de nos territoires de nos communes de nos EPCI de nos métropoles et effectivement l'objectif c'est bien de faire ce travail collaboratif ensemble pour coproduire une politique publique coproduire une politique publique pourquoi effectivement vous l'avez dit l'objectif majeur c'est la qualité de vie ça c'est le premier objectif que nous partageons dans l'intérêt général mais c'est aussi de le faire dans un objectif de transition énergétique et climatique et je prononcerai ce mot parce qu'il me tient très à coeur de bilan de gaz à effet de serre de moins 40% en 2030 c'est à dire dans 8 ans 8 ans c'est très rapide en matière de politique publique 8 ans c'est à peine le temps de mettre en oeuvre un projet d'espace public entre le moment où on le conçoit entre le moment où on l'étudie le moment où on fait les avant-projets le moment où on les valide le moment où on engage les procédures le moment où on engage les appels d'offres et le moment où on fait les travaux et effectivement si on veut pouvoir arriver à l'objectif il faut que dès le départ on parte sur les bonnes données d'où la justification de la data au départ la bonne donnée au bon endroit pour récuiller la bonne décision avoir un bouquet d'ingénierie puisque c'est bien l'objectif c'est d'apporter de l'expertise et d'accompagner la compétence pour pouvoir faire et faire bien c'est-à-dire faire dans l'objectif que ce que l'on fait aujourd'hui diminue notre bilan de gaz à effet serre territorial c'est-à-dire dans chacune de nos communes pour chacun de nos habitants et pour chacun de nos territoires et à l'échelle de la région pour que ça s'inscrive dans un objectif international et national qui est fixé depuis les accords de Paris et qui a été réitéré à la COP27 et c'est vrai que ça ça exige effectivement qu'on ait cette préoccupation de mesurer d'évaluer ce que chaque décision ce que chaque projet apportera à cet objectif ça veut dire qu'il faut mesurer chaque projet à l'aune du bilan de gaz à effet de serre qu'est-ce qu'il apporte est-ce qu'effectivement notre stratégie de désartificialisation est suffisante ou pas par rapport à cet objectif final est-ce que notre objectif de reprise de nos espaces publics ou de reprise de repenser nos territoires est-ce qu'il est suffisamment ambitieux parce qu'il nous permettra d'atteindre l'objectif ou pas et c'est là l'enjeu que l'on partage avec l'ensemble des aménageurs l'ensemble des agences de l'urbanisme l'ensemble des services de l'état l'ensemble des services de la région et chacune de nos communes qui composent notre territoire et c'est vrai qu'à l'échelle de 946 communes le travail est important en matière collaboratif et c'est vrai qu'effectivement cette intelligence collective elle ne peut se faire que dans un partenariat public-privé et où le service public a vraiment un rôle à jouer c'est vrai qu'aujourd'hui les collectivités locales sont face à multiples offres diverses et variées qui arrivent d'entreprises ou de groupes d'acteurs et on doit effectivement leur offrir un service public de qualité qui permette de les accompagner pour être sûr que tous ensemble on arrive à cet objectif et qu'on puisse au fur et à mesure année après année mesurer notre parcours à l'aune de cet objectif on doit savoir d'où on part où on en est et ce que chaque décision va apporter par rapport à cet objectif et donc dans cette intelligence collective on dit toujours seul on va vite mais ensemble on va plus loin tout ce que je souhaite c'est qu'effectivement avec Renaud Muselier on puisse accompagner l'ensemble de nos collectivités pour arriver à l'objectif tous ensemble voilà merci beaucoup et bien nous sommes arrivés au terme et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée merci merci